bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un bon gâteau aux pommes comme on les aime donc j'espère que vous allez bien bien sûr pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une nouvelle vidéo de liker les vidéos de la regarder jusqu'à la fin et laissez moi vos commentaires donc ça c'est le gâteau qu'on va faire vous voyez il est délicieux très bon très moelleux riche en pommes et très peu dosé en sucre donc voilà donc c'est parti pour la recette donc les ingrédients vont défiler voilà dans la seconde donc ça va vite alors cinq pommes 250 g de farine yaourt sucre le beurre on aura besoin de tous ces ingrédients donc voilà on va commencer bien sûr fait fondre le beurre donc après on va commencer à mélanger les oeufs et le sucre le sucre vanille et oups ça arrive qu'est ce que vous voulez des accidents voilà donc on va battre on va battre tous tous ce beau monde tous ces ingrédients ensemble et puis voilà ensuite je vais rajouter la compote le yaourt nature franchement j'ai vraiment fait à la va vite ça ça va très vite je veux dire ça nécessite pas d'aller faire des courses c'est vraiment les ingrédients qu'on a à la maison donc ensuite je vais rajouter le beurre fondu qu'on va laisser refroidir bien sûr et à chaque fois on mélange en fait avec le batteur si vous voulez pas avoir des crampes dans les épaules donc voilà ensuite la farine alors la farine je vais mettre la levure chimique d'un côté c'est un sachet et demi de levure chimique voilà et puis chez la petite cuillère une demi cuillère c'est vraiment la toute petite cuillère c'est pas les cuillères les grandes cuillères donc faites attention il faut pas trop salé donc mettez je sais pas voilà c'est vraiment les toutes petites cuillères en tant que si c'est les cuillères à café je veux dire les cuillères normales mettez juste une grosse pincée de sel et ça ira donc ensuite après on va mélanger tout ce tout ça et puis après on va ajouter à la on va verser la farine dans dans le mélange bon les pommes on peut les préparer avant comme ça moi j'ai fait après pour qu'elle noircisse pas mais pour qu'elle noircisse pas on peut mettre les citrons une fois qu'on les a épluchés et puis voilà et ça je veux dire voilà franchement c'est ça c'est un goût tout que tout le monde aime bon il faut être fan moi personnellement voilà je les fais parce que je sais que tout le monde n'a pas le même goût que moi mais je fais donc voilà alors je vais prendre juste quatre pommes je pense que je vais couper un tout petit morceau et je vais en garder deux pour pour décorer le dessus prenez choisissez des celles qui sont belles pour avoir des beaux quartiers pour pouvoir après les ciseaux les comment dire les couper légèrement juste au dessus pour que ça fasse ça fasse joli quoi donc ensuite je vais prendre les morceaux de pommes que je vais rajouter dans la pâte et puis je vais mélanger avec la spatule pas avec le fouet parce que ça va être un peu galère donc voilà quoi voilà voilà on attend qu'elle finisse ce gâteau là je l'ai fait il y a longtemps j'ai pas fait maintenant parce qu'en fait ce que je fais c'est que je fais les plein de recettes auparavant et puis après le temps de l'aimanté et puis moi il faut que je sois en décalage en fait il faut que je sois en avance pas en décalage alors il faut que je sois en avance pour pouvoir être ne pas être pressé en fait quand je vais mettre une vidéo en ligne ou l'aimantage donc ensuite là j'ai pris un moule je pense que c'est un moule de 26 cm si vous voulez qu'il soit un petit peu plus haut mettez le dans un moule de 24 cm comme ça il sera un petit peu plus haut et puis c'est vachement beau quand c'est assez haut et puis c'est joli quoi donc bien sûr le moule on va mettre la feuille de papier sulférosée au fond et puis après on va le beurrer autour et fariner comme ça ça facilite le démoulage du gâteau à la fin donc vous voyez comme vous voyez les quartiers que j'ai laissé de côté je les vite fait juste au dessus voilà pas entièrement et puis de façon à avoir une belle on va dire une belle de co déco au niveau du visuel donc voilà et puis après on met à cuire et puis voilà et ça c'est le résultat du gâteau après libre à vous si vous voulez mettre du sucre glace ou pas ce serait un petit peu plus joli bon après voilà si on n'a pas de on n'a pas de je veux dire de réticence par bon sucre après voilà voyez comme il est moelleux il est bon beaucoup de pommes et puis beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir donc ensuite vous mettez le sucre glace et vous pouvez passer à la dégustation avec un bon café ou un bon thé une bonne tisane pourquoi pas donc et puis vous allez ravir vos invités bien sûr distance distance bien sûr oblige donc voilà donc c'était le mon gâteau pomme je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wadzimladi partagez l'acquis